Europe 1, il est 6h38. Maxime Switek. Bonjour Alice Mbida. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Le Made in France avec vous et une bonne nouvelle ce matin pour tous ceux qui ont prévu de repeindre leur appartement ou leur maison ce week-end. Une peinture écologique d'un nouveau genre. Viens de voir le jour, elle est à base d'algues. Oui, à base d'algues bretonnes s'il vous plaît monsieur, plutôt que des algues, plutôt que du pétrole, plutôt des pays de l'OPEP. Parce que les peintures classiques, figurez-vous, sont faites à 70% de produits pétrochimiques. C'est pour ça qu'il y a des têtes de mort et des croix noires sur l'étiquette. Elles peuvent être dangereuses, notamment à cause de leurs émanations toxiques. Alors qu'en utilisant des algues comme matière première, on arrive à faire une peinture bio, saine, qui ne rejette rien de nocif. Et c'est justement ce qu'a réussi à faire la société Algo Paint. En plus, ils sont bretons, donc aucun problème pour trouver des algues avec toutes les marées vertes. D'ailleurs, leur usine est à une heure des côtes de Bretagne, à Verne-sur-Seche, à côté de Rennes. Et Rennes, c'est ? 35. Il est vilaine. Les algues, c'est bien. Mais il y a déjà pas mal de peintures faites à base d'eau et avec un label écologique, etc. Exactement, c'est des peintures acryliques écolabelles. Et si vous les regardez bien, quand même, quasiment toutes contiennent encore des dérivés du pétrole. Donc elles émettent aussi des polluants dans l'air. Alors que la peinture aux algues, elle, a été contrôlée avec des rejets 10 fois inférieurs au palier le plus strict de l'écolabel européen. Donc elle est bien plus vertueuse. Alors jusqu'ici, elle était réservée aux professionnels. Mais la société vient de réussir une campagne de financement de 450 000 euros, ce qui va lui permettre maintenant de s'attaquer au grand public. Et donc on va la trouver plus facilement sur les grandes surfaces du bricolage, par exemple. Plus facilement, d'accord, mais plus cher aussi, j'imagine ? Et oui, il faudra payer entre 15 et 20% de plus. Mais en tout cas, ça c'était pour la peinture intérieure. La société, elle travaille maintenant sur de la peinture pour l'extérieur. Cette fois à base, et bien de coquilles d'huîtres, une autre matière naturelle renouvelable. Et là encore, typiquement bretonne. Et voilà pour l'entreprise Algo Paint et sa peinture aux algues made in Bretagne. Merci beaucoup. à Nice.